Bonjour, nous voilà pour la nouvelle vidéo de la semaine. C'est un tour que j'ai choisi moi parce que je l'ai tout le temps sur moi parce que c'est de mes préférés, c'est le floating card. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, la vidéo elle est pour vous. Alors c'est quoi ce tour ? Déjà c'est un tour qui est facile à faire, qui est très très visuel au niveau des spectateurs, ils adorent. Donc vous faites choisir une carte, vous la perdez dans le jeu, je vais vous faire une démo directement, ça parlera plus. Vous la perdez en plein milieu, clac et pouf, elle remonte. Déjà là quand je fais ça, les gens ils font oh, alors qu'il ne s'est rien passé, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais les gens déjà ils font quelque chose. Et après vous pouvez faire ça avec la carte. Donc à savoir qu'il n'y a pas d'aimant, qu'il n'y a pas de fil. Vous pouvez gérer la vitesse, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez montrer qu'il n'y a rien derrière, rien devant. On peut se mettre de près, on ne voit rien du tout. Donc si je veux la faire revenir, ça va tout doucement et ça repart. Si je veux le refaire venir, alors ma main droite ne sert à rien, ma main gauche c'est elle qui fait tout. Et je vais très doucement ou je vais très vite. On a l'impression que ma main ne bouge pas et pourtant c'est elle qui télécommande, bon il n'y a pas d'électronique mais c'est une façon de parler, qui télécommande la carte. Et pourtant il n'y aura rien dessus, il n'y aura rien dessous. Et je peux aller très doucement, je peux l'arrêter, je peux la faire revenir en douceur. Après ce qui est bien, c'est que le jeu, si vous le regardez, il est normal. Vous pouvez regarder sur la tranche, vous pouvez regarder les cartes en elles-mêmes, il n'y a rien du tout. Donc comme je dis, il n'y a pas de fil, pas d'aimant, facile à faire. Je le fais même en restaurant, alors vous allez me dire, est-ce que derrière on voit, les gens, ils sont en train de manger, même s'ils sont là, qu'ils voyaient quelque chose bouger, parce qu'à un moment donné on va voir quelque chose bouger, on va se retourner, et ça va tellement vite qu'ils n'ont pas eu le temps de voir ce qui s'est passé et la carte elle est déjà revenue. Donc même sur derrière, je pense que jusqu'à présent il n'y a personne qui a vu. Je vais passer derrière, vite fait bien évidemment, comme je dis, le premier coup d'œil, voilà. Alors bien sûr je passe vite fait, bien sûr. C'est risqué parce qu'avec une caméra, tu peux t'arrêter. On va dire je passe vite, c'est pour dire que c'est quand même pas une contrainte qui est quand même très gênante. Bon bien sûr de face, c'est totalement invisible. C'est très très bon, vous l'achetez avec un jeu de cartes ou sans jeu de cartes, donc si vous avez déjà le bicycle rouge, vous achetez juste le gimmick rouge à 10€. Ça c'est le prix aujourd'hui, mais peut-être que ça sera plus cher ou moins cher dans 10 ans, mais la vidéo ça sera toujours la même. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est 10€ que l'objet tout prêt. Si ça casse, par exemple, alors ça c'est des gens qui nous appellent et si vous n'arrivez pas à nous appeler, c'est soit il y a du monde, soit on est en train de filmer, donc n'hésitez pas à rappeler. surtout n'envoyez pas de mails parce que c'est très long à répondre avec tous les mails que je reçois, donc le mieux c'est le téléphone. Donc là il va s'arrêter et il va essayer de me rejoindre tout à l'heure, mais on décroche une fois qu'on est libre. Donc n'hésitez pas d'insister pour ça. Donc je continue ma review. Si par exemple le gimmick il casse, il casse si c'est un fil par exemple, ça serait très très dur à refaire, à coller. Si c'est un aimant, c'est pas pratique parce que ça se colle partout. Là celui-ci, s'il casse, c'est une pointe de gluille à la peau. Allez, une fraction de seconde et c'est réparé. C'est à dire que là j'ai du 10 de pique, si vous voulez la changer en 8 de trèfle, vous faites clac, clac, 2 secondes c'est fait. Donc je vous le refais. Donc cette main elle fait des chichis mais ça sert à rien. Si je bouge pas, c'est très très beau. Et le modèle, ce modèle-là, il n'y a que nous qui le vendons parce que c'est un modèle où la carte sort vers l'extérieur. Tu te mets prêt Jérôme. Vraiment on voit rien. De toute façon, il n'y a rien à voir. C'est juste pour dire que même si on est là, voilà. Comme je dis, c'est extra plat. Ce modèle-là, comme je dis, c'est un modèle qui sort vers l'extérieur ici. Alors que tous les autres modèles sortent vers ici, vers l'arrière. Donc il sort en direction du bras. On pourrait dire qu'il y a quelque chose caché derrière le bras. Là, elle sort dehors et on voit qu'il n'y a rien ici pour le tenir. C'est ça qui est joli. Donc je préfère ce modèle puisque c'est le nôtre. Et c'est génial. Ce qui est belle dans la mécanique, c'est qu'on sent vraiment la carte qui flotte. Oui, on sent vraiment que c'est souple, que ce n'est pas rigide. C'est une belle lévitation. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir en bleu ou en rouge. Si par exemple, vous voulez le faire sur un autre jeu, vous enlevez tout le matériel, vous le mettez sur votre jeu à vous. Mais voilà, ça, c'est très, très bon. Ça, je le fais souvent, souvent, mais quasiment tout le temps parce que je l'ai dans ma petite pochette que je trimballe tout le temps sur moi. Donc ça, c'est un tour comme les papiers blancs billets, comme tous ces tours-là qui sont sur moi parce que c'est transportable, mais vraiment très, très fin. Donc si vous achetez, vous achetez ça. Voilà. Ça, c'est 10 euros. Vous le mettez dans votre jeu et c'est parti pour un tour. Donc là, il est en 10 de pique, mais vous pouvez l'avoir en 8 de carreau. Ça dépend des jours. Et qu'est-ce que je peux dire par là, c'est que ça plaît. C'est un objet qui vole. Et par rapport à souvent les objets qui volent, qui cassent, pour vous déjà, c'est pas de contraintes. Et pour le spectateur, c'est très bon. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Jérôme, pour améliorer tout ça ? Rien de plus. Voilà. De toute façon, vous l'avez vu en vidéo, ça parle d'elle-même. Le tour, il est bon. Ça plaît. C'est pratique à transporter. C'est facile à faire. Donc il faut juste savoir faire un forçage, c'est tout. Voilà. Vous faites un forçage et le reste, c'est que du bonheur. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Oui. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe sur le site, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à Facebook. Ça ne vous engage à rien. À chaque fois que je fais une nouveauté sur les deux, c'est affiché. Donc vous êtes prévenus en temps réel. Donc c'est pratique. Surtout si on met, disons, dès qu'il y a un tour avec une vidéo, je le mets sur YouTube et j'envoie le lien sur Facebook. Si c'est un tour où il n'y a pas de vidéo, je ne fais pas tout ça parce qu'il faut le faire manuellement. Donc c'est pratique quand je le fais avec la vidéo YouTube. Donc je vais d'abord sur YouTube, j'envoie une nouvelle vidéo et après je fais un lien sur Facebook. C'est pour ça que si vous êtes abonné aux deux, vous pouvez recevoir toutes ces infos. Et merci de nous suivre. Merci de Yana qui nous appelle pour nous féliciter, pour nous dire que je suis content. Qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine ? On en a plein. Un coup c'est Jérôme, un coup c'est moi. Donc maintenant, à la semaine prochaine. Merci à vous. Jérôme. Jérôme.